C'est une immersion que nous vous proposons à présent. On va se rendre au cœur des unités Covid de l'hôpital Erasma-Bruxelles. Depuis plus de deux semaines, les infirmières et infirmiers, ainsi que les médecins et tout le monde médical se battent pour la santé des patients. Vous allez le voir, la fatigue bien sûr est là, mais l'espoir de sauver le plus de vies possibles triomphe tous les jours. Reportage Michel Tichy, David Brichard. À chaque fois qu'il s'équipe de cette manière, Pierre ne laisse rien au hasard. Dans quelques instants, il sera au plus près du virus et une seconde d'inattention pourrait avoir de graves conséquences. Mais ce qui préoccupe encore plus cet infirmier des soins intensifs de l'hôpital Erasma, c'est l'état de santé de certains patients dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Si on regarde un petit peu les chiffres, c'est pas très encourageant. Donc une fois qu'ils sont vraiment dans un état critique comme les patients qu'on a ici, c'est certain qu'ils ne vont pas tous s'en sortir. Si la moitié s'en sort, ce serait déjà pas mal. Mais en tout cas, on met tout en œuvre pour essayer de les sauver. Et ce serait bien même pour nous qu'on ait des gens qui s'en remettent bien. Ça nous ferait aussi du bien à nous. Au cœur de ces unités pour les cas les plus lourds, le personnel soignant ne compte plus ses heures de travail. Tous ont une obsession. Sauver ses hommes et ses femmes sans perdre l'espoir, malgré la fatigue. Mais parfois, cela devient très compliqué pour eux. Je crois que les gens sont très professionnels. Mais vous savez, quand vous vous arrêtez et qu'on discute un peu, on fait des debriefings, on commence à en voir certains qui commencent à craquer. C'est assez typique, c'est-à-dire dans l'action, les gens ont une espèce de façade. Ils sont capables de faire face. Mais on raconte déjà des gens quand ils rentrent à la maison qu'ils sont à bout, etc. Et donc il faut faire super attention et anticiper là-dessus pour non seulement les aider, mais garder aussi l'entièreté des forces vives dans l'hôpital. Hors des soins intensifs, dans d'autres unités Covid-19, la cadence est très importante. Ici, 99 patients sont actuellement hospitalisés et cela ne fait qu'augmenter. Alors quand on les soigne, il faut garder la tête haute, au moins jusqu'à la fin du service. En fait, moi, tant que je suis sur place, je me sens utile, je me sens très investie par rapport aux patients. Mais dès que je rentre chez moi, en fait, c'est un peu le contre-coup parce qu'on est... Il fait beau, je veux dire, on voit la vie de tous les jours et on se dit que c'est peut-être simplement un cauchemar. Mais quand on revient le lendemain, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout le cas. Face à cette catastrophe sanitaire, le rire est une arme de contre-attaque. Ici, on est soudé et ça fait du bien. On est tous séparés de nos familles, on essaye un peu de mettre des barrières parce qu'on ne sait pas ce qu'on va ramener à la maison. Donc c'est dur une fois qu'on est en dehors de l'hôpital, mais pour ma part, c'est plus facile quand il y a l'équipe parce qu'on vit tous la même chose. On fait le même travail, on a les mêmes risques. Donc voilà, c'est mieux encore au boulot que d'être tout seul à la maison. Dans ces couloirs, beaucoup n'ont jamais travaillé ensemble auparavant. Pour affronter la crise, tous se sont unis, qu'importe leur discipline. Vincent Huberti est par exemple gastro-entérologue. Le voilà, médecin spécialiste coronavirus. Donc elle a un Covid confirmé. Je fais le tour, je vais aller la voir dans sa chambre. Il faut faire le deuil de son travail habituel en se disant mon travail maintenant, c'est de m'occuper des patients atteints d'une maladie de Covid. Et donc c'est un nouveau travail qu'on doit apprendre. C'est l'impuissance face à la maladie de se dire, on fait ce qu'on peut, mais en fait, à part des supports respiratoires pour les gens qui ont difficile pour respirer, on n'a pas vraiment de traitement. Et donc effectivement, par rapport à ça, quand on voit arriver des personnes âgées qui sont déjà extrêmement mal en point, c'est dur parce qu'on se sent impuissant. A ce stade, 27 des 29 lits des soins intensifs sont occupés. La saturation est donc proche, mais dans les prochains jours, l'hôpital devrait augmenter le nombre de chambres pour les cas les plus graves. Quant aux personnels soignants, leur combat est loin d'être terminé. Tous espèrent tenir le plus longtemps possible. Merci.